... Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, les suites de la réélection. Et nous commençons par les réactions après la réélection pour un cinquième mandat de sept blatères à la tête de la FIFA. Le scrutin s'est déroulé dans une assez grande confusion, n'a pas été scellé au premier tour, faute d'une majorité des deux tiers. Ce sont les Européens emmenés par Michel Platini qui se sont opposés. Et ce matin, le président suisse leur a fermement répondu. Le récit de Damien Ferreiro. Le peuple a été réélu pour un cinquième mandat. Il règne sur le football mondial depuis 1998. A près de 80 ans, cette figure éminente du sport est aussi, et on l'a bien vu, un fin politique, un homme habile à étendre son influence, son portrait, avec Didier Pireski et Arnaud Chapard. Et l'événement au football, c'est aussi ce soir la finale de la Coupe de France entre le PSG et Auxerre. Les Parisiens vont tenter de décrocher un triplé historique face à un club de Ligue 2 qui va tout faire pour l'emporter. Les Auxerrois, en tout cas, vont fièrement suivre leurs joueurs, comme l'ont constaté dans l'île. Autre grand titre de l'actualité de ce samedi, le congrès de l'UMP qui doit entériner le changement de nom. Hier, les adhérents ont adopté la proposition de Nicolas Sarkozy de baptiser le mouvement Les Républicains. Tous les ténors seront là aujourd'hui pour participer à la refondation de leur parti. Amandine Atalaya, Isabelle Marie et Jean-François Drouillet sont présents. Nous ouvrons bien sûr ce soir pour le compte-rendu de la fin de ce congrès. J'ajoute qu'en Méditerranée, les migrants sont... Le baccalauréat se prépare en France. Les premières épreuves vont commencer dans 15 jours, mais les options ont déjà démarré pour certaines. L'exemple d'une matière assez rare, il faut bien le dire, la langue des signes. Un lycée breton est précurseur en la matière depuis 10 ans. Laurent Giraudi... Et pour les plus petits, il faut penser aux inscriptions en maternelle. C'est parfois un parcours du combattant. La décision est laissée d'ailleurs à l'appréciation des directeurs d'école. Voyons comment on peut donc gérer le mieux possible ce passage de la crèche à la scolarisation avec ce reportage à Haram. Au chapitre environnement, voici une initiative étonnante de la mairie de Colmar. Pour limiter la production de déchets ménagers, elle a décidé de distribuer deux poules à chaque habitant. Des animaux capables donc non seulement d'éliminer les ordures, mais évidemment aussi de produire des œufs frais. Le reportage... Et pour débarrasser l'un des plus beaux ponts de Paris de ces cadenas déposés par des amoureux, la mairie a décidé d'installer des panneaux d'interdiction. Sur le célèbre pont des Arts, ces cadenas d'amour avaient en partie fait s'effondrer l'édifice à partir de 19h. Voici à présent une pièce joyeuse et brillamment interprétée. Elle a été écrite par André Roussin au début des années 60, mais elle est restée aussi très moderne. C'est du boulevard fin et intelligent. La pièce s'appelle Un amour qui ne finit pas et elle est mise en scène de façon originale et décalée par Michel Faux. Françoise Desmarais et Julien Bervillet sont allés au Théâtre de l'œuvre à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous n'oubliez pas donc 50 minutes inside, non pas à 19h, mais un peu avant 18h. Ensuite, ce sera le journal que j'aurai le plaisir de vous présenter. Mais tout de suite, c'est Reportage, votre magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !